Le rugby A7, ça représente un jeu très aéré par rapport au rugby A15. Le dynamisme, la fête, le collectif, la famille. Un joueur e-sport à haut niveau, il doit avoir... C'est vraiment un mélange de plein de qualités. Je le compare souvent avec les compétences d'un pilote de chasse. Il faut avoir de la précision, des temps de réaction très faibles, des capacités d'analyse très rapides. L'e-sport aujourd'hui, ça représente toute ma vie. C'est mon métier à eux. Ce qui est difficile dans le fait d'être un joueur e-sport, c'est surtout les sacrifices qu'il faut faire, je dirais. J'ai toujours eu une appétence pour le jeu vidéo quand j'étais joueur, j'y jouais beaucoup. Leur univers m'intéresse surtout sur les codes de langage, leur capacité de communication, la stratégie. On peut trouver pas mal de similitudes entre le rugby et l'ol. L'aspect sport quand même qui est, nous, assez différent de ce qu'on fait, qui, je pense, apporte beaucoup aux joueurs de l'équipe de France de rugby et qui pourraient nous apporter. Ils peuvent énormément nous apporter sur le plan de prépa mental, sur l'aspect de concentration qui nous manque cruellement aujourd'hui sur le terrain. Ça va être très marrant de les voir sur des ordriers, c'est Joe Allon. Ça va être sympa, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner. Le fait d'explorer d'autres univers nous montre aussi qu'il y a d'autres schémas et d'autres schémas de performance et qu'il n'y en a pas qu'un qui est unique. Et dans notre quête, dans notre chemin d'exploration pour trouver l'or, pour le mois de juillet prochain, notre ambition, c'est de trouver le bon chemin, et surtout le plus court pour arriver avant nos concurrents directs. Je pense que Team Job veut faire cette journée pour tout simplement nous faire voir un peu le monde du sport, et puis partir du rugby à 7 pour voir les similitudes et les différences qu'il pourrait y avoir et tout simplement pour qu'on puisse prendre le bon pour nous et être une meilleure équipe grâce à sa partie. J'étais excité parce que j'avais hâte de voir. J'ai fait pas mal de sport quand j'étais petit. Pas de rugby, mais en général j'aime beaucoup le monde du sport. Mon niveau de connaissance de rugby, d'une échelle 1 à 10, c'est vraiment 1,5. C'est vraiment le sport que j'aime le plus regarder à la télé déjà, donc j'étais content d'avoir une chance assez dingue de venir à Marcoussi. Quand on voit tout ce qu'ils ont ici, c'est dingue. Je pense que ça peut apporter vraiment un modèle, une sorte de modèle à suivre au loin pour les joueurs et pour moi, et de manière générale pour Géo, pour toute la scène e-sport. C'est très intéressant pour nous, parce qu'il y a vraiment cette notion d'équipe, les athlètes, si on peut dire ça comme ça, ou les gamers. Ce qui m'intéressait, moi, c'est de comprendre un petit peu leur univers, tout en leur donnant aussi pas mal de choses sur lesquelles ils pourraient peut-être surfer après. Là, vous êtes dans la maison du rugby, de toutes les équipes de France et de tout le rugby français quelque part. C'est un vrai temple, une vraie institution où tout se mélange, où toutes les ressources se côtoient et où on peut les partager avec nos partenaires, puis aussi avec tous les collègues de toutes les équipes de France. Donc les quatre équipes de France majeures, 15 de France garçons, 15 de France féminaires, le 7 de France féminaires et le 7 de France garçons. Ici, un arbitre, voilà, qui est le référent des arbitres mondiaux, le patron des arbitres mondiaux, voilà, avec qui on peut l'abord, il s'appelle Paddy O'Brien, voilà, qu'on challenge un peu quand même. Il a bossé sur le match contre l'Afrique du Sud ? Oui, oui, par exemple. Et donc ici, vous allez voir le mur des légendes aussi. Vous allez avoir tous les joueurs internationaux qui ont porté le maillot de l'équipe de France à 15, voilà, et qui amènent beaucoup de puissance et beaucoup de richesse par rapport à l'histoire et à l'héritage. C'est une signification particulière d'accueillir une équipe e-sport dans notre entre, parce que le CNR, c'est là où on s'entraîne la plupart du temps. Il y a la moitié de l'équipe qui est à peu près sous contrat avec la fédération. D'accord. Donc on est à plein temps avec l'équipe de France de rugby à 7. Marcoussi, c'est une deuxième maison. Moi, aujourd'hui, ça fait 11 ans que je côtoie Marcoussi. C'est aussi une part intégrante du rugby à 7. Le comptoir qui va bien aussi, qui est propre à l'amitié. Dans le rugby, il y a beaucoup d'amitié. Ce qui est important, c'est aussi de se respecter soi-même. À partir du moment où on se respecte, on est capable de respecter les autres. Et ça nous permet d'avoir un vrai chemin d'optimisation pour ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a de l'affrontement direct, du corps à corps, du contact. Et il faut beaucoup d'humilité pour assumer ça. Voilà, on continue ? Vous les emmenez au terrain ? On va au terrain. Je me prends des impressions, c'était un peu wow. C'était vraiment grand. Un terrain couvert, deux terrains extérieurs. Tu as même leur salle de gym qui est gigantesque. J'ai l'impression que tout est pensé pour pouvoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions et performer. Et franchement, ça impressionne. Tu vois que tu es chez les pros le top niveau. Le jardinier qui est juste derrière nous, il est très important. Il fait partie de la performance. Il trace les lignes. Alors, il y a les lignes de base. C'est les lignes blanches que vous voyez au sol. Mais ça, ça permet de travailler sur le mapping. C'est-à-dire, c'est comme vous, vous avez des cartes. Je suppose que vous avez des stratégies d'attaque, des angles d'attaque. C'est pareil pour nous. Nous, on a des zones privilégiées de jeu qui font appel à des principes de jeu. Ce n'est pas une vérité absolue pour gagner, mais c'est un socle de base pour fabriquer la confiance. Et ensuite, ça permet à chaque joueur d'exploiter son potentiel maximum et de pouvoir nous amener un maximum de créativité et des opportunités pour pouvoir aller gagner et surprendre l'adversaire. Je voulais vous faire revenir un petit peu au milieu utérien, là. Ça vous permet de voir un peu les espaces et les distances qu'il faut pour pouvoir aller marquer des essais à 7 contre 7 et la dépensée énergétique que vous allez toucher du doigt dans quelques minutes. Je découvre qu'on va mettre deux grandes chaussettes, là, tout de suite. Ça fait dix ans que je payais des chaussettes comme ça. Maintenant, ça va être sympa. Je ne connais pas totalement les règles encore, donc j'attends qu'on explique tout bien. On a fait un an en école et au lycée, après les cours avec mes potes, on est allé jouer une biais dans le chardin, je suis à toute verser. Je suis complètement nul pour eux. J'ai toujours été nul. Là, on va les faire monter en puissance. On va les challenger un peu, on va leur faire découvrir notre univers. Les bousculer, je ne sais pas trop. On va vérifier quand même leur état de santé général avant de s'enflammer. Mais après, on va leur faire découvrir quand même des petites choses sympas. C'est bon, les gars, on y va, là. Ça fait cinq minutes, c'est parti. Donc, tu le tiens comme tu es à l'aise. Comme ça. Oui, comme ça, la plupart des gens, ils le tiennent comme ça. Là, on va se mettre un petit peu en situation. Vous êtes dans la salle de préparation physique, on va dire, muscu. Ça, c'est des éléments de torture, des machines un peu spécifiques. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais l'idée, c'est que vous appropriez un peu l'environnement. Et là, vous allez vous mettre un petit peu en route. Alors, c'est Steph et Variant qui vont vous mettre un peu de préhab en place. Voilà, ça dure cinq minutes. Je vous laisse leur donner quelques petits conseils pour se mettre un petit peu en route. On va les faire pédaler après. On va essayer de se mettre un peu dans une dynamique pour pouvoir aller sur le terrain et être prêt à rentrer dans l'exercice. On s'allonge sur le dos. On croise. Et là, on vient ouvrir. C'est à côté. C'est vraiment juste l'épaule et on suit la main du regard. Au bout d'une minute, je vais vous demander d'augmenter la charge de... Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, quand je fais ce genre d'exercice, c'est de voir ma... Je sors de ma zone de confort aussi. Je vais entraîner des gens dont je ne connais pas le niveau. Donc, il faut choisir en veille, en observation active, voir ce qui se passe autour de moi pour ne pas les mettre en difficulté, en danger. 3, et on accélère un peu la vitesse de pédalage. 30 secondes. Et on accélère encore. Vraiment, c'était dur. Après cinq minutes de vélo et un peu de course, je n'avais plus beaucoup de jambes. C'était difficile, mais c'était sympa. Allez, on descend. On remonte. On descend. On remonte. On descend. On remonte. Je retiens le moment où Mehdi était au bord du malaise. Ça montre à quel point il s'est investi aussi dans l'entraînement. Il ne va pas nous louper quand on ira à Levallois. Ok. Allez, 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 allez. Alors, participer à un entraînement avec l'équipe de France, ça fait principalement mal aux jambes. Donc, c'était assez demandant, mais ça fait plaisir de se bouger un peu aussi. Allez, 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 allez. Il a pris sa revanche, oui. Je suis compétiteur dans tout, donc je me suis dit, je vais essayer de faire bonne impression, de me donner à fond. Normalement, sportivement, j'ai une assez bonne cohésion de mes mains, etc. Après, bon, je ne savais pas non plus faire de passe, donc on partait le loin. Franchement, ils sont très à l'écoute. Voilà, ils sont tout souillis. Mais là, on va essayer de s'amuser un peu. On va leur faire toucher du doigt un peu la difficulté du rugby. Il faut faire des passes en arrière pour les marquer en avant. Joue ! Amance, 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 amance ! Joue ! C'était assez marrant de voir mes joueurs sur le terrain. Je ne m'attendais pas qu'ils nous fassent des trucs aussi physiques. Et je trouve que mes joueurs ont plutôt bien réagi. Ils ont vraiment joué le jeu. Je pense que chacun a pu briller dans son activité de favorite à ce moment-là. C'était cool. En vrai, j'ai mis trois essais. Donc, pas mal. J'ai fait des petites fins, j'essayais des trucs. J'essayais d'avoir l'air cool, d'avoir l'air à l'aise. On sait que sur un grand terrain, il faut courir tout le temps. Et c'est du coup, prendre des décisions très rapidement. Donc, c'est faire confiance à ses coéquipiers et prendre des décisions avec des incertitudes. Hop là ! Hé, on presse ! Voilà ! Surpris qu'il y ait un drop qui passe. Franchement, ce n'est pas facile. Moi, je suis très nul. Est-ce qu'on a vu un grand médicat, je ne sais pas. C'est possible qu'après trois minutes de jeu, j'avais été nausé déjà. Mais en tout cas, j'ai essayé. Vas-y ! Tire ça ! Oui ! Écoute, maintenant, je sais faire une passe. On a un peu appris les plaquages, etc. Donc, on a appris les bases du rugby. Franchement, c'était sympa. Franchement, j'ai été très surpris par certains. Qui, quand même, arrivaient bien à gérer leur corps dans l'espace. Je trouvais que ça se passait plutôt bien, avec une mise en progression qui a été assez sympathique. Et où on s'est un petit peu challengé aussi, sans trop forcer la machine. Mais on s'est rendu compte que certains étaient très joyeux, très enthousiastes. Et puis d'autres, un peu plus en difficulté. Donc, il faut essayer de bien ménager les genres et de faire attention à tout ça. Mais je trouvais que c'était assez incroyable et assez passionnant. Là, ce que vous avez vécu dehors, là, on s'entraîne ici pour le vivre à 33 degrés. On a mis un taux d'humidité qui est bas. En principe, c'est beaucoup plus élevé sur les destinations où on va. Mais c'est les conditions dans lesquelles on joue. Donc, on les vit pour travailler sur les sensations. Mais ça amène aussi pas mal de bénéfices physiologiques. Ça garantit quand même un conditionnement optimal quand on va à des destinations comme en Australie, à Hong Kong, à Singapour ou à Dubaï. On est rentré dans la salle environnementale. Je trouvais ça vraiment sympa. Bon, il faisait un peu chaud. Mais je trouve le concept vraiment top. Le fait de pouvoir simuler le climat dans le pays où tu veux aller jouer derrière. En fait, c'est encore une fois des niveaux de détails super précis. Et tout est pensé pour que tu puisses performer au meilleur niveau. Et je trouve ça hyper impressionnant. Cette salle-là nous permet d'optimiser un petit peu ces choses-là avant de partir. Et de gagner un petit peu de temps par rapport au fait de se retrouver très loin, trop souvent, loin des familles. Donc à la fois, on travaille sur la fraîcheur mentale en permettant aux joueurs de travailler à distance et proche de leur famille. Et on se rassemble le plus tard possible. Et ces outils-là nous permettent d'anticiper un petit peu plus le fait de réduire le temps à destination pour appréhender les conditions climatiques extrêmes qu'on pourrait rencontrer. Un, deux, trois, France ! Le moment qui m'a plu et peut-être marqué le plus, c'est le moment du repas. Les conversations étaient assez libres et donc c'était plaisant de pouvoir leur parler, de leur poser des questions personnelles et qu'on puisse se livrer dans les deux sens, nous comme eux. T'as des boucs qui mangent beaucoup plus sucrés que d'autres, par exemple, dans l'équipe. Et au final, s'il est en forme physiquement et qu'il se sent bien dans sa tête, c'est aussi le plus important, tu vois. Si tu te sens bien dans ta tête, t'es un bon joueur après-verser. Mais écoute, tu ne ferais jamais attention à ça au niveau de tes coxp, genre tu agères comme tu veux ? Si, il performe, c'est qu'il en a besoin, tu vois, d'une certaine manière. Après, il y a des trucs sur lesquels peut-être qu'il n'est pas aussi éveillé et peut-être qu'il peut s'améliorer. Genre, il ne faut pas rentrer non plus dans le trop facile en disant, ouais, je bosse, c'est facile pour moi, je continue comme ça. Ça aussi, peut-être que tu peux t'améliorer, mais tu n'as pas atteint ton plafond de zéro. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ce n'était pas notre équipe et leur équipe et on fait des petites discussions, on essaie. C'est vraiment, pour moi, il y avait une bonne fusion. Et à chaque fois, moi, je parlais avec un joueur, un autre joueur parlait avec un autre joueur. On parlait avec le coach, Jérôme aussi. Et sur le terrain, vous êtes sept, mais vous avez des remplaçants ? Oui, c'est cinq. Donc, en toute l'équipe, vous travaillez à douze. On est douze plusieurs, parce qu'en fait, c'est treize joueurs et d'un match à l'autre, je peux changer mon douze. Tu vois ? Donc, il y a une relation stratégique pour avoir un set avec les meilleures complémentarités, pour bien démarrer la compétition, mais aussi avoir la mission d'aller jusqu'au sixième match. À l'occasion d'avoir des relations entre les douze, c'est compliqué, que tout le monde se connaisse, que tout le monde s'entende bien. On a essayé de voir un peu les similitudes qu'on pouvait voir entre les deux pratiques, et du coup, c'était très agréable et très enrichissant. En gros, on passe entre 200 et 220 jours pour les joueurs permanents et le staff ensemble. Pas joué nuit, mais quasi 24 heures sur 24. Voilà, donc ça engage des choses. Ce que j'aime et ce que j'ai toujours aimé avec le rugby, c'est cette espèce d'aspect valeur au centre du jeu, qui fait que, justement, je pense qu'il contribue à cette humilité des joueurs et leur comportement aussi ouvert et bienveillant. On voit vraiment que Jérôme, il est vraiment au centre de ça. Vous avez vu, là, il y a des temps programmés, avec différents codes de couleurs qui correspondent à des thématiques, plutôt rugby terrain, quand c'est en vert, muscu, ça va être plutôt en rouge, et puis après en jaune, c'est quand on va commencer à muscler le cerveau. Donc c'est tout ce qui conditionne l'analyse, l'analyse de la performance rugby ou l'analyse de la performance tout court. On a ciblé certains indicateurs clés de performance qui sont importants pour nous. Donc du coup, les fautes, le torrent de leur différentiel, les conquêtes, les quatre différentes conquêtes et sources de ballon, et la zone de marque offensive et défensive. Et en fonction d'un rapport comme ça, déjà, les joueurs sont habitués à ce genre de rapport, parce qu'on le montre avant chaque tournoi. D'un seul coup d'œil, normalement, il devrait y avoir des choses qui sautent aux yeux. Je reprends le match d'un ! 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 Je pense que si je devais retenir qu'une seule chose, c'est vraiment l'ambiance de l'équipe qui m'a fait chaud au cœur. Juste comment ils sont tous avec nous et comment ils sont entre eux aussi. C'était vraiment cool à voir. Ils ont été super gentils tous, hyper bienveillants, essayent de nous aider, de nous pousser. Et j'en garde un très bon souvenir, donc merci beaucoup à eux. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont tous garder un super souvenir de ça. Et je pense que c'était une opportunité qui fera du bien de plein de manières. Merci pour votre visite, c'était top. Il nous tarde de venir vous voir chez vous. On vous souhaite bonne chance pour la suite quand même. Parce qu'on sait que vous avez des compétitions imminentes. Bon courage, régalez-vous surtout. Je parle, je pense, au nom de tout le monde. C'est sûr qu'on ne connaissait pas tous grand-chose au rugby, un petit peu, mais d'autres moins. Et c'était vraiment une super expérience. Très, très sympa, très bel accueil de votre part aussi. C'était vraiment facile pour nous de s'intégrer, d'essayer à notre niveau ce matin, le rugby. Mais voilà, une expérience unique. Je pense qu'on aura énormément appris. Et puis j'espère qu'on pourra partager avec vous, nous, notre entraînement. Il y a beaucoup de différences. Il y a des choses qui se ressemblent un petit peu. Et voilà, donc ce sera un plaisir de vous accueillir quand vous viendrez nous voir. On ne le fait pas souvent. Je pense que là, de prendre un bol d'air en milieu de split, quand bien même on ne s'est pas entraîné, je pense que même ça, ça peut aider pas mal l'équipe. Donc voilà, je pense que c'est que du positif. J'adore ce genre de journée parce que ça nous permet de découvrir d'autres univers professionnels que je pense peu d'entre nous connaissent. Ça peut forcément nous apporter quelques billes pour nous, pour nous inspirer de ce qui se fait ailleurs et dans d'autres univers compétitifs pour, pourquoi pas, progresser nous-mêmes après dans notre univers. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, j'ai envie de regarder les matchs. Évidemment, maintenant que tu parles aux joueurs, je suis un peu. Pas tout de suite, on a plus envie de suivre et de voir ce que ça a donné. Donc voilà, maintenant, j'ai envie de voir leur match. J'ai vraiment hâte de les accueillir à notre centre, à notre tour cette fois-ci, de leur montrer notre discipline. Vu comment ils étaient avenants ici, chez eux, je pense que ce sera pareil chez nous et ce sera très cool à voir. Hello, ça va ? Hello, ça va ? Salut, ça va ? Salut ! La dernière fois, je suis vraiment passé un bon moment, j'en garde des bons souvenirs, soit dans ce qu'on a fait, ce qu'ils nous ont montré, etc. Puis j'ai un petit peu regardé les compétitions aussi, donc ouais, ça fait plaisir de les revoir. Ça fait très plaisir de les revoir, parce que c'était très bien passé au match allé, on va dire. Je voulais être un peu à la hauteur des attentes de l'équipe de France de rugby. La première chose que j'ai regardée, c'est les coupes. Voilà, on voit qu'il y a de la perf. La réunion à gauche, ici, l'intérêt de cet endroit-là est surtout le grand écran qu'on descend pour regarder les matchs des autres équipes quand on ne joue pas, et surtout, tout le bureau regarde nos matchs quand nous, on joue. Les salles d'entraînement, il y en a plusieurs qui sont tout un peu les mêmes, mais qui sont utilisées par différentes équipes. Donc voilà où les cinq joueurs se mettent là. Kenza et moi, on est là, et là, on a l'écran où, en fait, on fait toutes nos reviews entre nos parties. Je le trouvais très propre, spacieux, beaucoup de matériel à leur disposition, et j'ai aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de staff. Alors, qu'est-ce que c'est que League of Legends ? Un jeu stratégie en équipe, dont l'objectif est de détruire la base adverse, qu'on appelle le nexus, ici. Mais voilà, il y a deux camps des deux côtés, et le but est de détruire la base adverse, et ça se joue par équipe de cinq. 168 personnages champions. Chaque personnage va avoir des pouvoirs que vous allez utiliser, et ces pouvoirs déterminent la façon dont vous allez jouer. Alors, avant de commencer cette journée, j'avais quelques connaissances, parce que j'ai dû faire maximum une dizaine de parties dans ma vie. Bon, j'ai un niveau très modeste. Je me doutais qu'il y avait une grosse profondeur pour un tel jeu. Un des buts de la partie, donc on a des personnages, c'est de gagner de l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ressources dans la partie, mais notamment, il y a l'expérience et l'or, et on va prendre de l'expérience pour monter en niveau. On commence tous niveau 1, on peut aller jusqu'au niveau 18. La vision, ce que vous voyez là, le personnage là. En vrai, je me suis mis à leur place et c'est tellement compliqué à expliquer un jeu comme ça. C'est vraiment beaucoup d'infos et ils retenaient pas mal de choses et ils étaient intéressés. Du coup, une majorité de votre communication porte sur où sont les joueurs, où sont les adversaires, où est-ce qu'ils se déplacent, où est-ce qu'ils vont. C'est ce qui occupe la majorité de votre communication. Une bonne partie, ouais. Une bonne partie, c'est vraiment effectivement, c'est très important. Et puis notamment, en fait... J'aime bien Explorer les Univers et puis je vois bien que c'est un jeu d'échecs et tout est fait de stratégie et de combinaison et de combo, si on doit reprendre un peu le jargon local. Et s'il bouge complètement, il faut que tu joues défensif. Par contre, ce que t'as envie, c'est que s'il bouge juste un petit peu, tu continues de jouer agressif. Moi, j'ai pas tout compris encore. Bien sûr, il faut connaître les touches, il faut réagir, il faut explorer un petit peu les difficultés pour pouvoir les appréhender et les comprendre. Il y a un vrai travail sur la prise de décision qui est très stratégique à des moments clés où il faut aller capitaliser de la ressource pour pouvoir évoluer et à la fois aussi se protéger et savoir s'écarter, s'évader et prendre de la hauteur pour analyser. Donc tout ça, ça me plaît bien et je voulais l'expérimenter un petit peu. Il va falloir que vous choisissiez vos rôles. Il y a écrit quoi ? T'es SUP, là ? Mais tu vois, ça a écrit où ? Sur ton compte, en bas à droite. Il y a écrit SUP. Elle est SUP ? Ah ouais, je suis SUP, c'est l'heure, ça va. Ouais, je vais être à l'essai. C'est qui, Jungle ? Ouais, je vais être à l'essai. Là, aujourd'hui, il y avait des joueurs qui étaient plutôt aguerris. Quand je parle des joueurs, c'est les joueurs de l'équipe de France de Rugby A7 qui connaissent parfaitement bien League of Legends. Il y a d'autres qui jouent pas du tout à ce jeu-là mais qui ont voulu s'exposer et ça, je trouvais ça assez riche. Ça, ça me plaît bien de les voir aussi sortir leur zone de confort et interagir. Mais naturellement, les choses, après, elles se sont bien lissées et je vois qu'ils y prennent beaucoup de plaisir. Donc, c'est assez sympa. Tu peux jouer quoi en SUP ? Tu peux cliquer sur ça, comme ça, tu es les champions. C'est ça ? On va avec clics sur ça. Et là, tu vois tous les SUPs que tu peux jouer. Oh non ! Pourquoi il n'y a pas Galio ? Je vais maîtriser de fou ! C'est le moment d'apprendre quelque chose d'autre. Il y a quoi qui te donne envie ? Ça va être dans la peau d'un coach. Je trouve ça sympa. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis joueur et c'est plutôt le coach qui m'encadre, qui essaie de faire ça. Finalement, avoir un autre rôle aussi, je trouve ça sympa. Ça change du quotidien. Appuie sur P. Appuie sur P. Ouais, voilà ça. Et tu achètes le premier, tu cliques droit dessus. Ça ? Ouais. Double clic droit. 10 attaques. Ouais, ça, c'est bien ça. Et voilà. Et maintenant, je peux partir sur la voie du bas. Attends, attends, attends. Je n'ai pas mon Z. Il nous. C'est pas mon mec. Let's go ! Voilà, parfait. Je suis en mode monstre. Attends. Non, c'est pas vrai. Ça aurait un achevé. Comment j'ai raté ça, moi ? De suite, ils ont créé des connexions, des interactions, mais à la fois, ils sont assez vite rentrés dans leur schéma archaïque, on va dire, leur personnalité profonde. Ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Certains se sont mis à jouer tout seuls pour explorer le jeu, ce qui est normal. Et d'autres se sont très vite un petit peu agacés parce que certains ne venaient pas les soutenir et les aider dans des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer parce qu'ils avaient un niveau beaucoup plus élevé. Monstre ! Monstre ! Là, vous pouvez faire le baron. Il me l'a volé ? Bien sûr qu'il l'a volé. Ouais, merci mon gars. Ouais, je dis bon, t'es tout nul comme ça, tu voles des kills. Mais non, mais je vais en t'aider après. Ça, c'est justement... Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il change d'univers comme ça, on va explorer pas mal d'univers parallèles. Et quand on change d'univers, on sort de sa zone de confort donc forcément, le naturel revient en grand galop. Et là, c'est bon, là, je peux modifier ça aussi ? Là, tu peux améliorer, ouais. Non, je commence à capter le jeu. Je commence à capter, ok. Maintenant, c'est un peu compliqué, là. Voilà, il... Il a pris trop d'avance, lui. Mais c'est pas grave, on va rouvrir. Merci, Mimob ! Hé, merci, Mimob ! Merci, Mimob ! Merci, Mimob ! Je suis ravi de les voir jouer et de les voir collaborer parce que de suite, ça crée du lien. Et de suite, ça fait écho à tout ce qu'on travaille autour de l'observation active, l'écoute active. Il faut que j'aille devant, quoi. Et comment je tire, après ? Alors, reste là, voilà. Là, il faut que tu choisisses un sort, tu vois. En fait, tu vas cliquer sur celui-là. Laisse les liens vers ta tour. Reste. J'ai pu coacher Jérôme, écoute, qui était tout débutant et qui essayait de naviguer avec son personnage. En vrai, il s'en débrouillait pas trop mal. J'avais vu bien pire parce que j'avais déjà fait des initiations de premier joueur. Il s'était bien débrouillé. Forcément, c'est pas évident. Messieurs, bonjour. Bonjour. Allez, hop. On commence par un guin que je connais. Exactement. Attention. Donc, on va commencer avec un tartare de bœuf. C'est un tartare avec du bœuf, enfin, de la limousine et du wagyu, que j'ai ensuite attrapé à la flamme. C'est un tartare où il n'y a pas beaucoup de matières graves. Il y a juste une cuillère d'huile d'olive. Il y a de la fraise pour rafraîchir un peu et vous avez des ralapégnos. Allez, bon appétit, les garçons. Après la défaite, vous regardez vos matchs ensemble ou c'est chacun en son point ? Vous faites ça comment ? Il y a chacun, et après, ensemble. Et genre, c'est le coach qui fait tout ? Ouais, moi, c'est ensemble. C'est avec le fâche. Genre, on a un calepin avec tout ce qu'on a noté dessus, les points forts, les points faibles des équipes. Enfin, je te fais en gros en général et là, du coup, ça revient à chaque fois. C'est les mêmes points. Souvent, c'est les mêmes équipes. Des fois, ça change d'entraîneur ou de jeu, mais le plan de jeu reste le même souvent. En tout cas, ça vient de ça. Et le but, c'est pas ça. En fait, c'est ça son problème. À tous les jeux, son problème, c'est ça. Si la team, elle gagne et que t'as fait 18 morts, genre, ouais, ça, on est d'accord. Tu peux jouer en mode égoïste ? Bah, lui, il fait, lui. Ouais, il est fier de le dire. Oui, 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 tu peux. Tu peux faire ça. Après, bah, faut que tu t'y attendes et faut pas que ce soit... Si tu te mets au milieu du terrain et que t'as, genre, 80% des ballons du match et que tu fais ça, c'est chaud. Donc, je pense qu'on va à Ezreal. Tu veux essayer de faire Ezreal encore ? Oui, pour moi, c'était la meilleure réponse. La phase de draft est capitale dans League of Legends parce qu'elle détermine les personnages qu'on va jouer pendant la partie et les personnages de l'adversaire et du coup, en fait, détermine la stratégie qu'on va devoir adopter pendant la partie et est-ce que notre stratégie, en tout cas sur le papier, est gagnante ou plus facile à exécuter que l'adversaire ? Je suis très fort qu'on vienne au round-by. Est-ce que tu flèches ? Non. Peut-être que si je flèche, on vienne. Si tu peux me donner le coup de match, c'est bon. En début de partie, je vais être quelqu'un qui va donner plus d'informations de ce qu'on va faire. C'est moi qui vais un peu mener l'équipe sur nos objectifs de début de partie. Là où en fin de partie, ça va plutôt être quelqu'un d'autre. Tu peux jouer ça ? Top-side jungle, fight, 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 fight. Je vais. Ok, ok. On viendra, j'ai un stock de concurrence. Pas de fâche. Et oui, la communication, c'est quelque chose qu'on travaille. Savoir que dire, à quel moment, la façon de le dire, etc. C'est super important. La façon de dire une information, si je l'ai dit d'une certaine manière ou d'une autre, ça va évidemment changer la façon dont tu l'avais perçu. Donc c'est quelque chose à laquelle on essaye de faire attention. Je ne peux pas être sur cette route, mais après. Quand on sait où ils sont, on les tombe. Moi, je sais que je fais partie de ceux qui adorent les jeux vidéo et donc quand on était petit, je me suis dit bon bah, j'ai envie de faire ça de ma vie, de gagner des sous en jeu en jeu vidéo. Mais après, c'est vrai que l'envers du décor est différent. C'est très difficile. Donc je les respecte beaucoup pour ce qu'ils sont capables de faire parce que c'est beaucoup de travail derrière pour arriver à ce niveau-là. Donc forcément, ça force le respect. Ça casse des a priori. Et cet aspect bosseur, même si c'est un jeu et même si c'est une passion, parce que nous aussi, au final, le rugby, c'est une passion. je trouve que c'est quelque chose de très fort chez eux parce qu'ils ont des sessions où ils doivent s'entraîner tout seuls de leur côté, des sessions où ils s'entraînent en groupe. Ensuite, ils rentrent chez eux, ils rejouent, rejouer, c'est s'entraîner aussi, donc ils se réentraînent. Et je trouve ça très fort. Et ça m'a surpris. On peut dire que c'est des athlètes de mon niveau que j'ai mis aujourd'hui. Est-ce que tu prends vraiment, vraiment une bonne leçon de leur communication ? Parce que leur communication, elle est vraiment incroyable. C'est ton pire défaut. Elle est nickel. Instante. Instante. Tu prends. Ouais. Je compagne en tout. C'est le meilleur sport. C'est le meilleur sport. On voulait, au nom de toute l'équipe, je voulais te remercier pour ce moment et puis tous les moments qu'on a passé, vous au CNR et nous ici, là chez vous. C'était vraiment un bon moment. Je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir et certains ont découvert leur vrai niveau au jeu face à des joueurs très expérimentés et professionnels. Donc, je pense que c'était aussi important pour se jauger et je vois qu'il y a quand même des parallèles à faire avec ce qu'on vit notamment sur l'aspect communication où on doit envoyer l'information de manière claire et concise très rapidement avec plein de paramètres qui évoluent. C'est assez improbable, incroyable, mais oui, je pense que le fait que vous soyez venus nous voir nous a aidés aussi parce que stratégiquement, on a changé pas mal de curseurs, notamment sur le coaching, l'association des ressources. Ce qui m'a bien plu à un moment donné, c'était de dire que le leadership pouvait se transformer en fonction de la menace qui se présentait à l'horizon et on a travaillé sur le repositionnement des leaders aussi. et je voulais te remettre ce maillot, l'équipe de France de rugby à 7, qui est signée par l'ensemble des joueurs. Je te remercie. Je sens qu'ils ont de belles qualités au sein de leur équipe, pas que des skills, parce que ça, je ne peux pas juger les skills, mais au-delà des skills, entre eux, je pense qu'ils ont de très belles qualités pour continuer d'évoluer, donc je leur souhaite le meilleur. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir aussi parmi nous. C'était déjà super cool déjà pour nous de visiter Marcoussi il y a quelques mois. On avait énormément appris de votre façon de fonctionner, de la solidarité qu'il y avait dans votre groupe. Je leur souhaite plein de réussite. Déjà récemment, il y a eu de très bons résultats et je suis super content pour eux. Et j'espère que ça va continuer, ils le méritent. Ils se donnent à fond, je peux voir comment ils s'entraînaient. Il y a une super bonne ambiance, ils jouent vraiment bien, donc j'espère que ça va continuer cet été et qu'ils nous ramèneront des résultats. Bonne chance à eux. Je pense que les joueurs aussi en ont retiré énormément et c'était un plaisir de vous accueillir ici, de pouvoir vous montrer un peu comment on fonctionnait. Voilà, forcément, c'est un peu différent. Tu as dit, il y a des similarités aussi. On se retrouve pas mal sur l'échange d'informations, la capacité d'analyse. Et donc voilà, j'étais en tout cas ce qui me concerne ravi de pouvoir vous présenter un peu tout ça et puis j'espère que vous avez pu prendre du plaisir. Merci. Je leur souhaite le meilleur. Je leur souhaite surtout de mettre un maximum d'excellence comme ils le font et d'exigence. Je leur souhaite de se régaler à l'instant T mais surtout d'anticiper le futur avec sérénité parce que je pense qu'ils développent un paquet de compétences qu'ils n'ont peut-être pas conscience et qu'ils touchent peut-être pas forcément du doigt. Mais franchement, il y a beaucoup de choses qui sont transférables dans le mode managérial. Vraiment, je suis à fond derrière l'équipe de France. Moi, je regarderai leur match. Moi, j'aime bien le rugby en plus. En plus, ils sont champions du monde là. Donc, il y a un gros potentiel. Donc, tout le monde soutient à eux. Et puis, j'espère vraiment qu'ils vont cartonner, qu'ils vont aller ramener la médaille d'or. Bonne chance. J'ai confiance en eux. J'ai regardé un peu leur match. C'est impressionnant de les voir jouer. Et vu leur esprit de groupe, j'ai confiance en eux et je pense que tout va bien se passer. à tous.